Rendez-vous aujourd'hui avec Régis Schmidlin pour un interview fish and chips. Ça va Régis ? Ça va Thomas ? C'est quoi ton plat préféré ? Oula, là tout de suite une côte de bœuf. Donc plutôt viande ou poisson ? Viande. Frites ou patates sautées ? Patates sautées. Vin, bière ou champagne ? Vin et bière. Si tu dois en choisir qu'un ? Je prends les deux quand même. Un bon vin, un bon Bourgogne. Paris ou Strasbourg ? Strasbourg bien sûr, la capitale de la France. J'ai entendu dire que tu avais des projets quand tu serais après jockey. Donc c'est quoi tes prochains projets ou ta reconversion ? J'ai peut-être l'idée d'investir avec mes frères dans nos spécialités la carpe frite. Mais ce n'est pas quelque chose que je ferais certainement. Ce qui me plairait beaucoup c'est de travailler sur une chaîne sportive comme Equilia par exemple. Alors on va parler un petit peu plus de courses. Quand tu étais petit tu regardais les courses à la télé ? Non, je suis arrivé au Moulin-Vernovis. J'ai découvert comme ça et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'il y a un ou des jockeys qui t'ont influencé ? Oui beaucoup. Philippe Chevalier a été un exemple pour moi quand j'étais apprenti. Et quelqu'un comme Ruby Walsh j'aime beaucoup. Il a stoppé sa carrière cette année mais c'est vraiment quelqu'un qui pour moi était très bon. Ta plus grande victoire ? Kesterabad. Les group 1 que j'ai gagné avec lui je pense que c'est les plus belles. C'était quoi déjà les group 1 et les années ? Il y avait Renaud Duvivier, la grande course de haie et deux folles qu'ont pris d'automne. Pour Marcel Roland ? Oui tout à fait. On voit que tu es en forme en ce moment, tu as fait un joli coup de 2 ou 3 ? 3 dimanche dernier. La saison est déjà bien démarrée mais tu avais fait un bon meeting d'hiver à Cagnes. Oui on a pas mal tourné cet hiver. Ensuite on a été un peu embêté par un virus en début d'année. François et toute l'équipe ont su faire les choses correctement pour que les chevaux reviennent en forme. Même si on a perdu un peu de temps. Maintenant ils sont en forme et c'est sympa parce qu'on a des belles victoires. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui débutent ou aux jeunes qui arrivent ? Ah ! Ou des conseils ? La nouvelle génération. Soyez plus patient. Soyez plus patient parce que c'est un métier quand même où il faut attendre sa place. C'est sûr qu'il faut persévérer mais il ne faut pas tout vouloir tout de suite. Et quand on n'a pas, on change tout. C'est pas comme ça je pense. C'est de la patience. Et du travail. Et du travail complètement. Donc là on arrive fin juin, début juillet. On sait que l'obstacle c'est bien plus creux à cette période-là. Hormis peut-être un peu de Clairefontaine cet été. C'est quoi tes projets pour l'été et la fin de saison ? Oui, c'est sûr que c'est plus calme pendant l'été. Il y aura un peu de Clairefontaine. On a pas mal de chevaux qui vont partir se reposer un peu parce qu'ils ont fait un bon printemps. Voilà. Et puis c'est reprendre au mois de septembre. Et septembre, octobre, novembre, tout donné encore. Et puis on a essayé d'amener les chevaux pour les grands rendez-vous au top. Ta bonne fouliche a quitté 4ème du Grand Stipe. Elle va courir cet automne ? Oui. Elle est partie en vacances pour recharger les accus. Elle a bien mérité. Elle a pris une super 4ème place du Grand Stipe. Donc voilà, j'espère qu'elle va bien se reposer. J'espère qu'elle sera d'attaque pour la fin d'année. C'est qu'on augure pour la fin d'année, elle est prochaine en tout cas. Oui, complètement, j'espère. Bon, merci Régis. Avant de te libérer, comme toutes les personnes qui sont passées devant notre caméra, on va te demander de nous montrer ton fond d'écran de téléphone, si tu veux bien. La prunelle de mes yeux. De ta fille. Voilà. Et est-ce que tu peux nous montrer le numéro de téléphone de la personne la plus connue de ton répertoire ? La plus connue, pour moi. Pour toi, du moins celle que tu as la plus connue, qu'on peut potentiellement connaître ? Ouais. Ça va être un peu spécial, je pense, comme réponse, mais voilà, c'est ça. Ma maman. Top. Bon, merci Régis. Tu fais partie de l'équipe Off Course Turf depuis un petit moment maintenant. Les gens sont très ravis et très contents de te suivre. Donc, ils sont au courant qu'ils peuvent te retrouver à chaque fois que tu montes. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année. Moi, l'été déjà, profite un peu de vacances. Et puis, l'été et l'automne. Ok. Ben, merci. Et puis, j'espère donner les meilleurs conseils possibles à tous les gens qui me suivent. Même si ce n'est pas toujours simple, on essaie de faire au mieux. Voilà. Merci. Bye bye. Merci.